C'est simple, c'est gratuit. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le message de Dieu n'a pas changé. Les églises ont dénaturé le message de Dieu. Mais nous, nous dirons la vérité. Nous dirons la vérité. Repentez-vous. Quittez le péché. Et vous ne pouvez pas quitter le péché sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la repentance. C'est une convocation de Dieu aujourd'hui. Que vous le voyez, que vous ne voulez pas. Ce message, peut-être vous frotte les oreilles. Vous n'avez pas envie de l'entendre. Mais le Seigneur a voulu que vous l'entendiez aujourd'hui. C'est quelque chose de particulier aujourd'hui. C'est un des moments les plus importants de votre vie aujourd'hui. Le Seigneur te dit aujourd'hui, Repente-toi. Quitte le péché. Quitte la masturbation. Quitte la fornication. Quitte le mensonge. Arrête ton adultère. Sois fidèle à ta femme. Arrête le jeu, l'alcool. De fumer les joies. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur revient bientôt. Il va venir juger ce monde. Et vous devrez rendre compte de vos actes. Tout sera révélé. Tout est écrit. Tout est écrit. Repentez-vous, mesdames. Saisissez la grâce pendant qu'il est temps. Saisissez la grâce. Le Seigneur a prouvé son amour. Il y a 2000 ans, en mourant sur le bois pour vos péchés, reconnaissez ce qu'il a fait sur le bois. Reconnaissez-le. Le problème, c'est la religion, madame. Mais la religion, ce sont des menteurs. Il ne vous a pas pris. C'est le diable qui vous a pris tout ça. C'est le diable. C'est les malédictions. Ce sont les malédictions. Parce que vos pères n'ont pas écouté la parole de Dieu. Parce que vous avez péché vous-même dans votre vie. Et vous avez donné des droits à Satan dans vos vies. Repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est juste. Et l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Rentrez en vous-même et reconnaissez que vous êtes mauvais. C'est ça le véritable évangile. Que la lumière vient dans vos cœurs. Et que vous voyez comment vous êtes fait. Le reconnaissez. Soyez honnête avec vous-même et reconnaissez que vous n'êtes pas pur. Que vous avez péché. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Quittez la fornication. Quittez la masturbation. Quittez le dolâtrie. La pornographie. Quittez le péché. Quittez le péché. Fuiz. Fuiz. Mais seul Seigneur vous dit pour faire le pendant de vos péchés. Et le Seigneur vous l'a offert il y a 2000 ans. Vous êtes ici la grâce. Vous êtes ici cette grâce. Vous êtes ici la grâce. Le Seigneur Jésus c'est la grâce. Dieu est grâce. Dieu n'est que grâce. Que vous savez. Que vous êtes ici la grâce. Le Seigneur vous donnez. Vous êtes là. Vous êtes là. Il est 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 là. Aujourd'hui, je regarde la création. Je vois qu'il ressemble plus à Satan. Pourquoi Satan, mais à cause de Satan, il n'y a pas de la masturbation. Dieu, c'est le diable qui pousse à la masturbation, les femmes qui couchent avec les femmes, les femmes qui couchent avec les animaux, les bêtes, les femmes qui couchent avec les hommes. C'est des relations contre nature, la sonomie, la pédophilie, l'alcoolisme, la drogue. Ça, c'est l'image, ce sont les oeuvres et les ténèbres de notre vie. Et Jésus a paru pour détruire ces oeuvres dans nos vies. Il a paru pour détruire les oeuvres du diable. Et son envie, il veut bâtir et restaurer cette image-là. Il a créé l'homme à l'image selon la ressemblance de Dieu. Il est créé en main et frémelle pour vivre dans sa présence, pour communier avec lui. C'est possible, mais cette image, voyez-vous, ce n'est pas une image physique, parce que Dieu n'a pas un corps physique comme vous et moi. C'est l'image spirituelle, c'est l'image morale de Dieu. Cette image a été dégradée, atrophiée, a conduit le ciel et sa pratique. La solution que Dieu a connu pour que ton image soit restaurée en nous. C'est Jésus, il est l'image de la Bible en Colossien, qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc il faut que tu acceptes Jésus, ce n'est pas la religion. C'est Jésus qui te sort de la vie du péché, de sa pratique. C'est Jésus qui te donne le triomphe sur le mal, sur les perversions. C'est Christ, tu as besoin de Christ, c'est lui l'image de Dieu. Tu as besoin de lui en toi, dans ton cœur, pour ressembler à Dieu, pour vivre comme Dieu, pour vivre, pour obéir au commandement du Seigneur. La religion, ce n'est pas la solution. Dieu est esprit, et il recherche non pas des penseurs, il recherche non pas des grands savants, il recherche des véritables adorateurs. Ceux qui n'adorent pas le Saint-Esprit, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, mon ami. Sinon tu restes animal, homme animal, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, pour comprendre qui est Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, pour rentrer dans les plans, les projets, le dessein de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, pour communier avec Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, pour espérer la résurrection.